La radiodiffusion télévision ivoirienne fait son entrée en streaming via Internet pour améliorer la qualité de ses productions. Une technologie de pointe au moment où pointe à l'horizon la libéralisation de l'espace audiovisuel, les ambitions de la direction générale de la RTI sont claires, optimiser l'acquisition de matériel de dernière génération et accroître son audience auprès des téléspectateurs et auditeurs. Aujourd'hui, essentiellement, le streaming c'est pour les téléphones mobiles et c'est pour les ordinateurs. Si vous avez un ordinateur qui a accès à Internet, si vous avez un téléphone mobile qui a accès à Internet, vous allez sur le site de la RTI, 3x2v.rti.ci, vous avez un encart qui vous permet d'avoir accès à la télévision nationale et aux deux chaînes de radio. La diffusion en direct par Internet donnera l'opportunité aux auditeurs et téléspectateurs en dehors des zones de couverture naturelle de la RTI d'accéder à nos programmes. Je pense notamment à tous nos compatriotes de la diaspora aux quatre coins du monde. Par ce service à forte valeur ajoutée, la RTI s'inscrit dans l'innovation et l'anticipation qu'engendre la diffusion numérique. Pour le ministre de la Communication, ce projet de renouvellement et d'installation d'équipements permettra à la RTI d'assurer sa notoriété dans l'espace audiovisuel international. Aujourd'hui, la direction générale a décidé de franchir un pas en avant. Donc de proposer effectivement RTI 1 en direct sur Internet comme nous l'avons vu, d'entreprendre effectivement l'acquisition de l'écran LED comme nous l'avons vu également et d'autres, évidemment, évolutions technologiques. Et tout ça, ça marque une rupture par rapport au passé et met la RTI effectivement sur le chemin de la modernité. Au-delà de l'acquisition de matériel, la RTI a également initié un vaste programme de renforcement des capacités de ses ressources humaines afin de répondre présentes au rendez-vous de la compétitivité les mois à venir.